Kate Middleton endosse plus de responsabilité et d'engagement public. La princesse de Gale a besoin d'une alliée de taille pour accomplir ses engagements. Kate Middleton a trouvé la femme de la situation en la personne d'Alison Cortile, une femme au franc-parler bien connue. La princesse de Gale, duchesse de Cornwall, duchesse de Cambridge. Kate Middleton s'est vu attribuer plus d'engagement public. L'épouse du prince William a engagé une nouvelle secrétaire. Elle s'appelle Alison Corfield. Le moins que l'on puisse dire, comme le mentionne Gala dans son article du 6 février 2023, est que le nouveau bras droit de Kate Middleton, 41 ans, a un profil très différent de Anna Coburn-Logy. Cependant, désormais, avec ses engagements publics plus nombreux, Kate Middleton a engagé une experte en relations publiques. Alison Corfield est certes une experte en relations publiques, mais la femme de 51 ans est surtout connue pour son franc-parler. Travaillant au palais de Kensington, la nouvelle secrétaire privée de la belle-fille du roi Charles III d'Angleterre est chargée des engagements publics de Kate Middleton. Alison Corfield est pratiquement la femme de la situation. Elle a également beaucoup d'expérience. Celle qui va prendre la tête de l'équipe de Kensington Palace a orchestré la campagne du chef Jamie Oliver, rapporte Gala. Citant le Sunday Times, le magazine explique également que la princesse de Gale souhaitait faire bouger les choses au sein de son équipe et la nomination de l'experte en relations publiques serait une bouffée d'air prêt pour elle. Kate Middleton, la nouvelle secrétaire de la princesse de Gale va secouer les choses comme la maman de George, Charlotte et Louis, Alison Corfield est mère de trois enfants. Avant ce nouveau poste, la nouvelle secrétaire privée de Kate Middleton était hôtesse de l'air chez Virgin Atlantique. Outre son travail auprès de Jamie Oliver, Alison Corfield a également travaillé avec le chef irlandais Claude Ague McKenna. Sans oublier sa collaboration avec la députée Stella Crehacy. Alison est un peu à part pour le palais de Kensington, mais il y a une tendance à recruter plus de personnes ayant une expérience dans le secteur privé. Point, elle va secouer un peu les choses, a déclaré une source citée par le Sunday Times. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !